Salut tout le monde, c'est Clem. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser parce que la semaine dernière j'ai pas sorti de vidéo, ça m'était jamais arrivé depuis que j'ai commencé ma chaîne, donc depuis quand même pas mal de mois, voire années. Donc je suis vraiment désolée parce que c'est pas les étiquements que j'ai pas mal d'idées de vidéos à faire, sauf que j'ai pas le temps et de les filmer et de les monter, surtout les monter en fait, parce que les filmer bon, il suffit d'un petit peu de temps où je suis un peu fraîche et c'est bon. Mais les monter, je sais pas trop quand le faire parce que je vous avoue qu'avec les cours, j'ai pas mal de travail et que quand je me repose, j'ai envie de me reposer et pas de passer un temps sur le montage assez faramineux, surtout qu'en ce moment j'ai envie de faire des montages un peu plus poussés, genre vraiment légèrement avec le peu de connaissances que j'ai. Donc bon, désolée pour ça, je vais essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, mais si ça se reproduit, sachez que c'est parce que je suis un peu débordée, c'est pas que je ne vous aime pas, mais voilà, je vais essayer de revenir avec mon rythme habituel d'une vidéo par semaine. Donc aujourd'hui, update lecture parce que j'ai repris définitivement la lecture et on va commencer tout de suite. On va commencer par les mangas, il n'y en a pas beaucoup et ensuite, je ferai les livres d'un mot. Tout d'abord, j'ai lu les tomes 9 et 10 de Blue Lock, voilà, ici même, le tome 10 étant le plus récent sorti et si vous êtes passé à côté de l'info, Blue Lock sera actuellement en animé et pour l'instant j'aime beaucoup. Une fois que toute la session sera sortie, j'en ferai évidemment une vidéo comparative pour savoir si c'est mieux le manga ou l'animé ou quoi. Étant donné que c'est un de mes mangas favoris, même s'il parle de foot parce que, pour résumer le tome 1 et l'histoire en général, c'est l'histoire du Japon qui veut former le meilleur buteur parce que c'est un peu mid les joueurs au Japon. Et pour ce faire, c'est un battle royal, donc 300 joueurs dans une même enceinte qui vont se battre les uns contre les autres pour être le meilleur. Et si t'es éliminé, ta carrière dans le foot est morte tout simplement, mais si t'es le premier, ben t'es le meilleur buteur. Et donc là, cet homme-là, ça continue l'arc des matchs genre 3 contre 3 et t'en sélectionne 1, tout ça, enfin vous voyez. Et ça va jusqu'au chapitre 85 pour celui-là. Donc encore une fois, j'ai kiffé, je suis à fond dedans. Je sais pas choisir un personnage préféré, enfin si, Meguru Bakira, mais ensuite je sais pas, enfin j'aime vraiment tous les personnages, donc incroyable, je vous conseille Blue Lock si vous avez toujours pas commencé. Pour l'instant, y'a que 10 à m'a rattraper, ça va. Je m'avais pas dit qu'on a une heure, il s'était enlevé, mais du coup j'ai été fixe, ça, pour pas que ça vous stresse le reste de la vidéo. Ensuite, niveau manga, j'ai lu Doubt dans la version de Kion qui est vendue chez Carrefour, donc les deux tomes parce qu'il y a que deux tomes. Et ça fait très Halloween-esque, mais je crois que c'est pas le meilleur de tous les Doubt, Judge, Secret, machin. Je vais quand même vous connaître, bien sûr que oui, très bien à lire Halloween, très sympa, mais fin plutôt cocasse. Du coup, c'est l'histoire de 6 personnes qui se voient comme des potes, dans un genre de pub ou un karaoké, un truc comme ça. Et tous ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils jouent au jeu Rabbit Doubt, qui est un jeu un petit peu comme un loup-garou. En gros, on a des lapins normaux et y'a un lapin un peu tueur. Et le but, y'a de démasquer le lapin tueur, sinon tout le village se fait décimer, un loup-garou quoi. Sauf qu'à un moment, ces gentils protagonistes vont se retrouver dans une salle vraiment enfermé, dans le noir et tout, tous ensemble comme ça. Et ils vont découvrir le cadavre d'une de leurs amies et ils vont se dire « Ah merde ! » Et ils vont se rendre compte qu'ils sont pris au piège dans une vraie partie de Rabbit Doubt, mais dans la vraie vie quoi. Et du coup, on va suivre toutes leurs péripéties pour découvrir qui est le tueur, qu'est-ce qui les a amenés là, comment ils vont sortir et tout. Donc c'était pas mal comme je vous ai dit. Et j'étais bien dedans, enfin je les ai lus très rapidement quand même, en plus bon c'est des mangas, ça se lévite. Mais la fin, j'étais quand même un peu perplexe. Déjà à chaque fois, y'avait des retournements de situation, j'étais un peu en mode « Bon d'accord ! » Mais la fin, c'était vraiment le retournement de situation où l'histoire vraiment elle partait trop loin. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un truc tout aussi énigmatique et tout, mais avec une finalité un peu plus logique. Parce que j'ai pas trouvé la fin des plus logiques, un peu tarabiscotées, juste pour dire de faire un plot twist. Mais après c'est quand même très bien, et surtout que ces éditions-là sont pas très très chères par rapport à la série en manga normal. Ça reste bien, et ça reste des bonnes lectures très Halloween. Donc, Wally Volou, je vais reprendre maintenant les livres normaux en essayant de faire par ordre de parution ou je ne sais pas quoi. Enfin de parution, de lecture plutôt. Je vais tout d'abord vous parler de, je pense, mon autrice préférée, Kat Clarke, avec Revenge qui est très connue. Et ça avait apparemment fait le buzz à l'époque. Bah je n'étais pas née à cette époque ou quoi ? Dans Revenge, on va suivre l'histoire de Jem. Qui est amoureuse de son meilleur ami, Kai. Ils sont vraiment très très fusionnels, très très proches, sauf que Kai est gay. Donc pas trop, enfin problème. Ils ne peuvent pas sortir ensemble, du coup elle va se contenter d'être sa meilleure amie et vivre leur meilleure vie. Sauf qu'un jour, pendant une soirée, une vidéo est diffusée, une vidéo qui porte vraiment pas à confusion du tout. Parce qu'on voit Kai en train de faire des actes un peu cochons avec un autre mec. Bah tout le monde sait maintenant qu'il est gay, il n'était pas prêt à faire son coming out. Il ne peut pas supporter le harcèlement que ça engendre, il se suicide. Donc Jem, elle est vraiment dévastée forcément, elle va vouloir se venger de ceux qui ont publié la vidéo quoi. Et elle va aller très loin, peut-être trop loin. Et bah c'était un livre super bien. Je suis vraiment, il m'a bouleversée, je ne m'en suis pas remise. La fin était incroyable et même les personnages en soi étaient super bien, j'étais prise dedans. Kat Clark a un style très fluide donc c'est facile à lire. Les personnages, on s'y attache parce qu'ils parlent quand même comme nous, ils pensent comme nous. Et je pense qu'on peut s'y retrouver même si des fois Jem, on se dit mais qu'est-ce que tu fais ? On s'attache à tout le monde, même au méchant un petit peu. Enfin on essaie de comprendre tout le monde. En fait l'histoire, elle suit un chemin qui semble être bien défini. Sauf qu'on se dit, ah merde en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Et on ne s'attendait pas non plus à être aussi attaché à l'histoire et au personnage. Et ce que j'ai bien aimé c'est que Kai, même s'il est mort, il suit un petit peu Jem tout au long du roman. Je voulais très découvrir comment. Mais c'est vraiment très intéressant. On apprend à connaître Kai, du coup par cette manière là. Et du coup, c'est un peu émouant parce qu'on se dit, le mec il est mort quoi. Et tous les personnages sont super bien développés. L'histoire est bien ficelée. Je vous le recommande, c'est un de mes livres préférés. Enfin franchement, j'étais trop émue, c'est trop bien. Bah désolé les gars, on a été interrompus. Il fait beaucoup plus noir, donc désolé la luminosité à la changer. Mais j'ai dû réviser parce que j'ai un oral demain. Donc voilà, j'ai révisé avec mon groupe. Je crois qu'on avait fini de parler de Revenge, si ce n'est pas le cas. Tant pis. Et du coup, transition toute prouvée d'un cas de Clark à l'autre. Qui est perdu et retrouvé. Que je vous avais montré dans mon book haul qu'on voit ici. Ou ici, je ne sais pas, je suis nul, je suis dans le carton. Bah quand j'avais eu pour 2 ou 3 euros sur Vinted. Donc déjà Vinted, j'ai fait des affaires. Et ce petit livre nous parle de, enfin, de deux sœurs qui sont Faith et Laurel. Faith c'est la plus petite et Laurel c'est la plus grande. Et un jour, elles jouaient tranquillement dans leur bac à sable, tout ça. Quand la plus grande Laurel se fait enlever, kidnapper. Donc la famille va devoir se reconstruire avec cette perte. Qui est assez horrible. Et bah la petite sœur, elle va vivre tout seul au milieu de ça. Sauf que 13 ans plus tard, la grande sœur Laurel, bah elle revient. Genre son kidnapper l'aurait rendu. Et bah elle va réintégrer la famille comme si de rien n'était. Et du coup, on va suivre un petit peu la nouvelle vie que mène la famille avec la grande sœur retrouvée. Vous vous en doutez, c'est qu'Ade Clark, ça ne va pas se passer aussi beau, tout rose. Enfin, ça ne peut pas juste être une histoire en mode, c'est good vibes. Et je pense que c'est pas son mother, mais je pense quand même qu'il est très bon. Parce que, encore une fois, la plume est incroyable, j'ai beaucoup aimé. Cette fois-ci, j'ai trouvé les personnages un petit peu moins prenants. Bah, j'ai trouvé un petit peu trop basique. Et moins développé. Et avec moins de caractère que dans Revenge. Même si, bah, je les ai quand même beaucoup aimé. Sinon, je n'aurais pas à continuer. J'ai trouvé ça sympa que ce soit la petite sœur qui nous raconte. Parce que, bah forcément, étant donné que sa grande sœur a disparu, Bah, pendant tous ces 13 années, Bah, elle, elle était là en mode, bon, certes, j'ai perdu ma sœur, c'est très triste. Mais elle vivait un petit peu, bah, Ses parents ne pensaient qu'à sa grande sœur. Et ils l'ont un petit peu délaissé, entre guillemets. Et dès que sa grande sœur est revenue, bah, ça y est, c'était la fête pour tout le monde. Mais elle était à la fois très contente de revoir sa grande sœur. Donc, bah, j'ai bien aimé la duété du personnage. Et je trouve ça très réaliste. Parce que je pense que, on peut comprendre le personnage de Faith. Qui, du coup, doit subir, bah, ses parents qui sont en dépression, Qui se séparent et tout. Alors que, bah, elle, elle a rien demandé, elle veut juste être une enfant normale, sauf qu'elle ne peut pas. Enfin bref, je vous recommande, il était très très bon. Pas le meilleur, bien sûr. D'autres de 4 clercs qui sont meilleurs. Mais vu que je veux tous les lire, bah, c'était plutôt sympa. Ensuite, on arrive déjà bientôt à la fin. Parce qu'en fait, c'est par bloc de livres. J'ai lu Transcendance, le tome 2 de Immaculée, qui est un tome 1. Enfin, voilà, c'est une biologie qui se suit, mais qui peut se lire un peu indépendamment, je trouve. Donc, dans Immaculée, le tome 1, on va suivre l'histoire de Mina, qui est une jeune ado de 17 ans, qui vit une vie tranquilloupiloup, avec son petite amie, ses copines, voilà. Mais un jour, alors qu'elle travaille à son petit boulot, elle va croiser une madame un peu étrange, qui lui dit des trucs un peu étranges. Et elle se sent obligée d'accepter quelque chose que cette dame lui dit, parce que d'un coup là, elle panique et tout, elle veut genre juste sortir de la pièce. Et bah, il se trouve que Mina, la personnage principale, va tomber enceinte. Sauf qu'elle est vierge. Elle sait qu'elle n'a jamais rien fait avec son copain, mais comment son copain va croire qu'elle est vierge comme ça, genre, qu'elle est enceinte et vierge ? Forcément, gros drama, parce que les gens vont commencer à l'apprendre, forcément, quand ils sont enceintes, ça se voit. Son petit copain va péter un câble, ce qui est compréhensible en fait. Et du coup, ça soulève une question, est-ce que vous, vous croiriez votre petite amie si elle vous disait qu'elle était enceinte, mais qu'elle n'a jamais rien fait ? Genre, juste, c'est pas un miracle. En tout cas, on parle encore beaucoup d'harcèlement, parce que, enfin, Mina se fait forcément harceler, parce que forcément, elle prétend qu'elle est un peu la vierge Marie, alors que c'est bizarre. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé les personnages, et surtout le retournement de certains personnages. Je les trouvais pas mal, mais il y a un point qui m'a un petit peu dérangée. Des fois, il y avait des passages assez gros, quand même, où ça parlait de religion, et étant athée, j'étais en mode... Je me sens très peu à l'aise. Mais après, je peux comprendre que ça reste dans le principe, étant donné que je les qualifiais de Vierge de Mina, en bref, à la Vierge Marie, tout ça. Donc je peux comprendre qu'il y ait des passages un peu religieux, mais perso, j'étais un peu en mode... C'était un peu trop souvent, et un peu trop... Mais voilà, bref. Du coup, j'ai bien aimé, perso cool, histoire à suivre très cool, et j'avais jamais lu de livre avec un développement comme ça autour du harcèlement, et les proportions que ça peut prendre à un tel point. Enfin, c'était un truc de dingo. Et franchement, j'étais bien prise dedans, je voulais savoir, mais pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a été enceinte ? Et du coup, le tome 2, Transcendante, c'est l'histoire de sa fille, Iris, et du coup, elle ne sait pas, au début forcément, qu'elle est née d'une femme vierge. Et quand elle va l'apprendre, forcément, elle va dire à ses parents, « Ben, fallait me le dire ! » « Non, on compte te le dire, mais on te l'a pas dit ! » Du coup, on va suivre sa vie, parce que ça va être révélé au grand public qu'elle était la fille de la fameuse vierge Mina, et du coup, les gens sont devenus un peu fétichistes, parce qu'ils se sont dit, « Mais c'est un vrai miracle, elle existe et tout ! » Donc elle, elle va un petit peu s'enfuir. Et on va suivre son périple de fuite, sachant qu'il y a aussi un événement un peu dramatique qui se passe au début du livre et qui va être un genre de fil conducteur qui va peser sur les épaules d'Iris, en mode, est-ce que je dois vraiment... Est-ce que j'ai un lien avec cet événement traumatisant ? Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai mieux aimé le deuxième que le premier, même si le premier, c'était un petit peu différent quand même, mais là, il y avait moins des touches qui m'ont gênée. Enfin, c'était un peu plus sympa. Le personnage était très cool, enfin, les personnages principaux étaient très très cool, donc j'ai bien aimé, franchement. Non, pis on retrouve les personnes du tome 1, donc c'était sympa. Pour finir, les deux derniers tomes, c'est les tomes 1 et 2 de Neil, donc Neil et la colère de Neil. Donc Neil, que j'ai acheté aussi sur Vinted, et franchement, je vous avais dit dans ma vidéo book haul que c'était totalement défoncé là, donc ça se voit un petit peu moins, on voit toujours la trace du pliage du livre, mais c'est très bien. Neil, comment vous dire que j'ai adoré et que là, je m'en remets toujours pas d'avoir fini le tome 2. Je sais qu'il me reste un tome, je l'ai, mais je me dis, après, ça sera fini, et j'aime trop les persos, j'aime trop trop l'histoire, bref. Globalement, c'est l'histoire d'une fille dans le tome 1, qui s'appelle Charlie, qui, un jour, alors qu'elle est tranquillement au magasin, elle se fait prendre par une sorte de chaleur et elle arrive sur une île. Alors l'île, elle est trop trop belle, genre vraiment incroyablement belle, enfin c'est Koh Lanta, version trop belle, mais justement, c'est Koh Lanta. La meuf, elle arrive toute nue déjà, elle doit trouver des affaires, elle doit trouver comment manger, comment boire, tout ça, et elle va croiser rapidement d'autres gens, comme elle, qui sont atterrées sur cette île, qui sont tous des adolescents, et elle va apprendre que pour s'enfuir, déjà, elle n'a que 365 jours, que si au bout du compte, elle ne s'échappe pas, elle va mourir, et que pour s'échapper, c'est pas si facile, il faut attraper des portes qui sont des genres de chatouillement, qui s'élèvent dans l'air, et qui tracent un peu, et du coup, en fait, ces portes apparaissent aléatoirement, une fois par jour, dans un endroit de l'île, et les adolescents doivent courir pour les attraper, parce que c'est super rapide. Du coup, ils sont bloqués sur une île, on dit aussi qu'il y a des prédateurs qui sont là, qui vivent là normalement, et il faut faire attention. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, parce que déjà, le pif de base, il m'intéresse, genre, une île comme ça, qu'est-ce qu'il se passe, tout ça. Alors, le tome 1, je vous prévient, c'est quand même très, très focalisé sur la romance, même si, en même temps, je trouve que c'est pas mal, parce que, certes, il y a l'histoire de cette île, tout ça, il faut d'un moment, t'es là tous les jours, t'as pas de porte, t'as pas de porte, c'est comme ça. Et forcément, tu te rapproches des gens et te redonner que tu vis 24h sur 24 avec eux, donc c'est logique que des romans se développent. Mais c'est vrai que dans le tome 1, c'est vraiment très, très au centre de l'histoire. Dans le tome 2, ça l'est un petit peu moins, on en apprend plus sur, dans les secrets de Nile. Attendez, je suis débile. En fait, le tome 2, c'est les secrets de Nile, c'est pas la colère de Nile. Je me disais bien que c'était chelou. Pardon, le tome 2 est dans les secrets de Nile, donc on apprend les secrets de Nile. Il y a aussi un petit peu une romance. C'est d'autres personnages, mais c'est quand même très, très bien. Franchement, les personnages, ils sont pépitades et pépitos. J'ai adoré le personnage masculin et aussi féminin du tome 2. C'est incroyable. Ils sont tous très bien développés. Il y a une panoplie assez importante de personnages, étant donné qu'on a des nouveaux adolescents qui arrivent récemment, enfin, fréquemment. Mais on s'attache à tout le monde. C'est incroyable. J'ai l'impression que l'autorise nous fait vraiment sentir comme si on faisait partie de Nile, nous aussi. Donc c'est incroyable. Et c'est vrai que se focaliser un peu plus sur les secrets, essayer de comprendre avec les personnages qu'est-ce que tous les indices qu'on a veulent dire. C'est trop bien. Vraiment, j'adore. J'ai à la fois hâte et pas hâte de faire le tome 3, enfin, de lire le tome 3, parce que ça veut dire que ce sera fini. Mais en même temps, j'ai envie de savoir la suite. Comment ça Nile est en colère ? Bref, voilà ce qui conclut mes deux dates de lecture. J'essaie de ne pas trop beaucoup en parler, parce que, déjà, je ne sais pas trop quoi dire. Et ensuite, ne pas avoir trop de livres, comme ça, ça me permet de vous faire des vidéos fréquentes. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et dites-moi, si vous vous lisez, quel est le dernier livre que vous avez lu et est-ce que vous me le recommandez ? Bref, je vous dis à mercredi midi prochain. Vraiment, cette fois-ci, je vais essayer d'abord de la vente et de la garder. Bisous ! Sous-titrage ST' 501